Bonsoir, aujourd'hui on va faire un compte rendu global du concours Minepon, concours commun Minepon si vous préférez, de PC, édition 2019. Alors tout d'abord, si vous voulez voir tous ces petits sujets, allez voir la description de cette vidéo-là où je vous les mets en téléchargement. Je vous les ai tous scannés, donc allez-y si vous voulez. Alors, compte rendu global, on va commencer encore une fois par les épreuves de langue. Épreuve de langue qui, ça va, franchement ça va, je pense que c'est là où je suis un petit peu le plus confiant, on va dire, sur les langues quoi. Parce que déjà anglais, c'était mon épreuve préférée, anglais Min, parfait, plus ça allait, c'était cool, j'ai eu des idées. J'espère que le thème, je ne me ferai pas trop massacrer à cause du vocabulaire, parce que c'était un peu sur l'espace, comme c'était sur l'espace, et il y a peu de personnes, je pense, qui ont le vocabulaire, enfin en tout cas, quasiment tout le monde avec qui j'ai parlé, sauf une personne qui jouait beaucoup à Carball Space Programme. J'ai pensé à Emmerich d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs si ça lui a servi, mais ça servait beaucoup. Moi, je n'ai pas joué à ce jeu, je le connais, mais je n'y ai jamais joué. Et voilà, c'était assez compliqué, il y avait deux, trois mots que je ne suis pas chaud. Après, il n'y avait pas de LV2, le français, voilà, je fais un truc, on va voir si c'est bien. J'ai réussi à le terminer, donc je suis content. Et au niveau des épreuves scientifiques, il y avait deux épreuves de maths, deux épreuves de physique, il y avait une épreuve de chimie, il y avait une épreuve d'infos, et je crois que c'est tout. Un, deux, trois, quatre, ouais, c'est ça. Alors, celle qui s'est le mieux passé, je pense carrément que c'est la chimie. C'est le même, sûr, c'est la chimie, parce que j'ai fait presque tout le sujet. Enfin, j'ai fait les trois quarts, mais plus j'avançais, enfin, j'ai vraiment me sauté très peu de questions. Enfin, c'était beaucoup des fins de parties, des choses comme ça, sinon j'ai vraiment fait beaucoup. Il y avait, je crois, 50 questions, donc j'ai dû faire une, je crois que j'ai fait 40 questions. Je trouvais, enfin, quand je l'ai fait, je me suis dit, waouh, j'ai fait beaucoup, beaucoup. Et au final, j'ai sauté quelques questions, et j'en ai, j'ai pas pu en faire deux ou trois à la fin à cause du temps. Mais j'étais très content, enfin, j'étais plutôt content. Enfin, c'était, j'avais une bonne sensation quand je le faisais. Et c'est celui, je pense, qui était le plus facile, enfin, c'est celui que j'ai trouvé le plus facile. Voilà, après, mat 1, mat 2, ça allait. Le mat 2, j'ai l'impression, il s'est mieux passé, alors que je sais pas si c'est plus facile, forcément. Mais moi, il m'a un peu plus convenu de l'analyse, donc bon, c'était pas non plus ouf ouf, mais j'ai quand même mieux réussi que la physique, je pense. Et la physique, physique 1, bof, comme d'habitude, et physique 2, là, par contre, c'était cool. Mais j'ai l'impression qu'il était bien plus facile, le sujet. Donc, peut-être que c'est autant moyennement réussi. Et l'info, un peu toujours déçue de la faible quantité que j'ai fait, parce que là, c'était de la vraie info cool, un peu comme XNS. Et voilà, j'ai pas eu énormément de temps pour le faire. Et voilà, ce qui tombe, au final, plutôt bien, parce que la fin du sujet, enfin, c'est pas qu'elle m'intéressait moins, mais c'est que j'y arrivais moins, et voilà, ça me correspondait juste moins, et j'ai moins bien réussi. Donc, voilà, on s'en fout, de toute façon, c'est coalition 1, l'info sur Mine. Enfin, on s'en fout pas tellement, mais c'est, voilà, c'est pas, si tu le rates, c'est pas ça qui va te faire ne pas être admissible. Alors oui, mon rapport, entre guillemets, avec Mine, c'est que je sais pas du tout si je vais être admissible. Pourquoi je l'ai passé ? Déjà, parce que c'est un concours où il n'y a que lui, donc c'est pas comme XNS où tu peux choisir, donc je l'ai passé parce qu'il existait, parce que c'est un concours un peu premium, enfin, ça commence à être un peu les concours un peu chauds, donc bien. Et en particulier parce que dedans, il y a une école qui s'appelle Chimie Paris Tech, qui est nouvellement arrivée à partir de cette année sur Mine, les grandes mines, donc je sais pas trop, qui m'intéresse quand même, enfin, c'est une école de chimie, je sais qu'elle est moins à mon niveau, qu'elle est moins facile à avoir, mais je fais ça, on sait jamais. Mes profs m'ont dit, de toute façon, voilà, tu passes, tu sais pas, c'est le but des concours, tu sais pas si tu vas être admis, même si t'es super fort, tu n'es pas non plus ultra sûr. Pareil, si t'es pas très fort, t'es pas non plus super sûr. Bon, t'as quand même moins de chances d'être admis que si t'es super fort, mais, voilà, comme je suis peut-être un peu entre les deux, je sais pas du tout. Dans ma classe, j'étais bien situé, mais au niveau de la France, je sais que je suis pas bien situé, mais ça peut donner de l'espoir, même les épreuves que j'ai faites, pour moi, je les ai pas ratées, donc ça faudra voir en fonction des autres et en fonction du résultat final, mais je dis pas que ça m'étonnerait pas que je sois admissible, je tomberais pas des nues, en fait, c'est tout, parce que je sais que c'est plus, déjà, mine, peut-être, est plus accessible, entre guillemets, que centrale, pourquoi ? Parce qu'il y a les petites mines. Je me suis aussi inscrit aux petites mines, petites et grandes mines, après, il y a les TPE, IVP, que je me suis pas inscrit, mais qui sont encore plus accessibles, je crois. Mais déjà, si j'ai une petite mine, c'est déjà pas dégueu, surtout que l'année dernière, dans mon ancienne, enfin, dans la classe que je suis actuellement, mais dans la promo de l'année dernière, il y a les premiers de la classe qui ont réussi à avoir été soit admissibles, ou alors à y avoir été, donc, déjà, tu te dis c'est possible, et, ben voilà, après, ça dépend de soi, de son propre résultat, et on verra bien, j'aimerais bien, forcément, être admissible, en tout cas, aux mines, ça serait génial, surtout si c'est les grandes mines, parce que je sais pas si les euros, je réussirais bien sur ce genre d'euros un peu plus compliqués par rapport à CCP, mais il y a toujours un peu d'espoir, je suis pas du tout assuré, je me dis, ben non, j'allais pas être admissible, mais c'est pas non plus impossible, donc, voilà, je suis dans cet esprit un peu, bon, je m'en fous, parce que je sais que je l'ai passé, mais c'est pas ça ma préoccupation, mais je sais qu'il y a moyen, peut-être, on se le garde sous le coude, on sait jamais, en juin, ben je verrai, si je suis admissible, je serais ultra content, parce que je m'y attendrais pas non plus, vraiment, mais je serais pas non plus en mode, quoi, impossible, non, je serais juste super content, parce que ça voudrait dire que ce que j'ai fait était à peu près pas dégueu, et du coup, ça serait très très cool. En tout cas, les quantités que je fond, elles sont décentes, et voilà, voilà, personnellement, je suis plutôt content, d'après ce qu'on m'avait vendu des concours, que c'était ultra chaud, même mine aussi, que les épreuves étaient compliquées et tout, je me suis, voilà, plutôt content, voilà, donc plutôt satisfait, relativement, je sais que j'ai pas fait tout juste, que j'ai pas fini tous les sujets, etc., mais ce que j'ai fait, je trouve personnellement que c'est pas dégueu, voilà. Après, les langues vont aussi beaucoup, beaucoup peser, parce que c'est un petit peu aléatoire, même si je sais que de base, pendant l'année et tout, j'avais pas des mauvais résultats, mais on sait jamais, sur le concours, le jury ne nous connaît pas, donc il peut, dès le début, se dire, oula, lui, il est nul, lui, je l'aime pas, et considérer que je fais de la merde, ça peut très bien arriver, et ça arrive tout le temps à pas mal de gens, et j'espère que juste que ça m'arrivera pas à moi. Donc voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine, samedi pour le compte-rendu global de Centrale, et dimanche pour le compte-rendu global de, du global, du global, de tous les concours, où je comparerai un peu plus. Sinon, en attendant, il y aura toujours les petites vidéos, chaque jour ou tous les deux jours, sur les sujets précis. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501